Il faut savoir qu'une atteinte autolithique récente de moins de 3 mois va entraîner une déviation de la verticale visuelle subjective du côté de la lésion vestibulaire. C'est un élément important et c'est simple à faire. Donc là c'est les études qui ont été publiées et on voit que pour un enfant de moins de 10 ans, vous avez une variabilité de la verticale qui est allée à 11, 59, 15, 36. Le test de RAID, je ne vous en parle, je ne le fais pas, mais je vous en parle, c'est un test de rotation incliné par rapport à la gravité. Le fauteuil rotatoire est tourné dans l'obscurité à vitesse constante selon un axe incliné par rapport à la gravité. La stimulation globale du système autolithique et en retour une réponse vestibulaire mesurée nous permet de donner une idée. Donc là c'est pour vous exposer brièvement les explorations et je vous remercie de votre attention. Merci pour votre aide. Je vais vous exposer ma question de médiatres. Est-ce qu'une infection streptococytique, latente, une infection streptococytique, une angine pas streptococytique sans vièvre peut déclencher un orage célulaire avec des séparés à l'eau ? Sans vièvre. Est-ce que j'ai eu un cas récemment ? Une petite fille qui est venue pour des vertiges. Depuis 15 jours, alors qu'auparavant il faisait des hypotynies, l'examen clinique est normal, tu trouves une gorge plus rouge et je traite l'angine, l'enfant revient après, elle est toujours avec des céphalées, le bilan sanguin montre des astuos à l'île. Donc j'avais bien fait de triper son logique, elle consulte pour des céphalées violentes. Il a eu un négé de l'enseignement aux parents. D'abord, peut-être que la question s'adresse autant à notre collègue ORL, je dirais ceci, je dirais d'abord, est-ce que c'est un enfant qui était migraineux en dehors de ça ? C'était un enfant migraineux ? Elle avait des migraines ? Ah oui, elle avait des migraines, d'accord. Elle avait des migraines anti-brus et des... D'accord, excusez-moi, j'avais mal compris. Donc elle avait dit, mais en avant, la première chose, c'est que les facteurs qui déclenchent les migraines, naturellement il y a toute une série, pas toujours ceux qu'on trouve les plus importants. Par exemple, beaucoup de gens commencent les migraines le jour où ils commencent à se reposer en partant aux vacances. Donc on dit que stress, etc., c'est vrai, ça peut en donner, mais il y en a au contraire, c'est la décontraction qui va déclencher la migraine de manière biologique absolument certaine. Donc il y a une grande variété, l'exercice physique en étude, le tabac dans certains cas, la fumée à l'intérieur, etc. Alors, il y a un très grand nombre d'infections qui peuvent être à l'origine de migraines chez des migraines de déclenchement des crises, donc je ne vais pas du tout que ce soit exclu. Maintenant, est-ce que s'il y a une infection à scépto, il y a peut-être un facteur vertigineux d'origine ORL possible ? Oui, voilà. Donc si tu l'as fait sur un scépto, vous avez des astros qui sont très visibles. Et vous connaissez mieux que moi l'anatomie amygdalienne, sphère ORL, ESM, et bien l'abérantite, tout simplement, votre enfant est en train de faire une abérantite. L'abérantite, c'est une infection de l'oreille moyenne qui va être transmise à l'oreille interne et qui va déclencher des vertiges avec des troubles de l'équilibre. Et en fonction d'un maturation neurologique de l'enfant, vous aurez précisément de grands vertiges rotatoires où les enfants, ils arrivent à chérer souvent leurs vertiges, ils font beaucoup plus de troubles de l'équilibre. Donc faites attention à sa marche, examinez ses yeux, changez de position, mais un audiogramme s'impose. Souvent, il y a des petites surdités qui passent inaperçus de 30 à 40 dB chez l'enfant parce qu'il est très intelligent, il arrive à s'orienter. Et voilà, donc moi je penserais beaucoup plus à l'abérantite, l'autre chose. Je fais le examen, il n'y a pas de taxi, ça va sur l'artérité normal et tout. Donc un tas de, c'est une infection sur l'automastérité. Oui. C'est parfait. Donc vous êtes dans l'atteinte de 2 ans et de moyenne et début, au raye moyenne, pour une façon, au raye moyenne, au raye interne. Donc vous êtes dans une abérantite. Donc il suffit de mettre un traitement autibus qui continue un peu plus fort, mais ça marche très bien. Oui, oui, ça serait bien. Moi je dirais au fond du milieu, un audiogramme, un audiogramme, une tapalométrie. Vous avez déjà une atteinte de l'oreille moyenne ou de l'oreille interne ou associée. Si vous avez déjà fait des changements de position, c'est très 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 important parce qu'il y a souvent des vitesses de la fatigue qui entraînent des petits vertiges positionnels qui s'arrêtent. dès que vous arrêtez le mouvement de tête. Donc ça vous donnera un élément de plus. Et là, le foyer affectueux, c'est le point de départ. Beaucoup d'enfants font des automastérités et des labyrinthites. Souvent, ils vont les pauvres traîner les pieds pour un bon bout de temps et se retrouver. Parce que je dirais, souvent, quand je vois les enfants, je leur dis, mais ce sera tout seul, ils n'ont pas besoin de nous, ils ont déjà fait leur travail. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. 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 Merci pour les deux interventions. Merci pour l'association marocaine, Mme Roby d'Atré, qui nous a rassemblés aujourd'hui pour mettre le point sur l'activité où ce concert, c'est tout des peines vraiment pertinentes. Je pose la question pour les deux présents. Surtout, pour faire le diagnostic au Maroc, c'est très difficile. Heureusement, vous avez le choix. Vous avez un centre très équipé avec des matériels spécifiques qui montrent bien qu'on peut faire un diagnostic précis. Mais le problème, est-ce que ces matériels sont plus difficiles partout dans les autres centres ? Ça, c'est la première question. La deuxième, ce qui est très important dans la deuxième présentation, il y en a beaucoup de vidéos qui dénustent bien votre démarche dénustique, mais est-ce qu'il y a, par exemple, un tableau à suivre pour s'orienter vers la prise en charge thérapeutique, après la prise en charge, c'est tout pour ne pas tarder la prise en charge. C'est ce qui est le plus important, parce qu'on peut dépister le trouble, mais après, est-ce que ce enfant-là, est-ce qu'il sera pris en charge vraiment précocement ? On part, et donc, ils sont tard, c'est les complications qu'on les aient. Pour la première intervention, c'est très important, c'est que, toujours, la migraine, on l'apprend, c'est une migraine qui est isolée, mais la migraine associée à d'autres signes peut nous orienter pour le syndrome visibulaire, qui ce n'est pas le cas, par exemple, toujours, on prend le syndrome visibulaire à la dernière station, donc on ne le prend pas au sérieux, dans les... Parfois, on reçoit ou on voit des enfants qui ont des troubles comme ça, mais on prend seulement la migraine et on ne prend pas en considération les troubles visibulaire. Merci. Je pense qu'effectivement, les deux questions sont très intéressantes. Je crois que pour les deux orateurs, votre première remarque, c'est que l'utilisation de la compétence vestibulaire ou vestibulométrique des ORL, pour nous, est un problème très difficile à résoudre, et ce n'est pas une question d'équipement, mais c'est une question de temps disponible, comme je vous l'ai dit. Je dirais, par exemple, qu'encore une fois, on a été prégaté par Sylvette Vaché-Vienner, qui, à Robert Debré, fait ça depuis 20 ans, et pour lequel le fondateur de l'hôpital, le professeur Henri Mathieu, célèbre, pédial, bien connu au Maroc, qui était directeur de l'hôpital, lui a créé une unité de spécialité vestibulaire attribuée avec un poste stable et définitif. Et donc, on a eu un traitement exceptionnel, mais en dehors de ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres endroits, il y a aussi des... mais c'est souvent extrêmement difficile d'avoir... Robert Debré, je peux avoir un rendez-vous de ce genre auprès de Mme Vienner, de l'un de ses collaborateurs, dans un délai de quelques heures, si c'est urgent, ou d'une semaine ou deux, si ça ne l'est pas, mais le délai moyen d'attente dans les consultations ORL pédiatriques à Paris, en dehors de ça, ça peut être six mois. Donc, il y a un manque de temps des ORL qui est absolument terrible. Alors, je ne sais pas si vous faites face au même problème, mais chez nous, c'est un très grand problème. En plus, c'est un examen qui, en pratique, n'est guère soutenu par la sécurité sociale, puisque vous devez faire tout ce que vous venez de nous montrer maintenant. Vous en avez pour au moins deux heures, j'imagine, pour n'importe quel patient, enfin, pour beaucoup d'entre eux. Or, le coefficient de sécurité sociale français va vous permettre de prendre en charge les 15 premières minutes. Et le reste, c'est de l'investissement en partie de l'hôpital. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Mais je dirais, pour répondre précisément, vous savez, la première fois où j'ai vu le vertige, ça fait très longtemps, ça fait un temps. Et je dirais, il y avait un patron qui s'appelait Michel Toupet qui était venu pour la première fois à casa. Il avait dit, pour poser le diagnostic du vertige, on a besoin d'un diapason, d'un crayon et de loup. Je dis, où est-ce qu'il est passé l'ONG, on faisait l'électronisme, l'hymographie qui était complète, ça coûtait cher, ça prenait du temps, il fallait un investissement pour l'hôpital. Et d'un seul coup, j'ai trouvé que c'était simple. Je suis allée le voir systématiquement après pour comprendre. Donc, effectivement, vous pouvez poser le diagnostic de vertige avec un simple diapason, surdité, pas de surdité, crayon, poursuite oculaire, et le pouvoir, le liste à brusse. Vous n'avez pas besoin d'avoir une VNG chez vous. Vous pouvez poser ce diagnostic dans votre cabinet. Surdité, point, plus vertige, plus distance, plus horizonteurotantoire ou verticale. Du moment que c'est vertical, c'est le neurologue qui prend en charge. Du moment que c'est horizonteurotantoire ou autre, ben, vous voyez, on vous met votre avis au LN. Les OER et le Maroc, maintenant, sont équipés en vidéoliste thermographique. Il y a plein qui s'en sont intéressés. Je dirais plein de cabinets sont équipés. Maintenant, il faut aimer. Il faut aimer. Moi, je dirais pas que je prends, j'ai un timing de 5-10 minutes par patient. Je vous nie pas que la consultation d'un vertige peut me prendre une heure. Et les gens râlent après, mais je m'en fous. J'ai déjà pris le temps de comprendre ce qu'il fait. Et après, on avance. Mais une fois que vous aurez l'habitude de prendre le temps d'examiner, de voir, ça devient plus simple. Je dirais pas qu'après tant d'années de pratique, c'est simple. Non, ça n'a jamais été simple. Et je me pose tout le temps des questions. J'ai pas tout compris. Je pense pas que je comprendrai. Dans tous les cas, j'essaie de faire ce que je peux. Et c'est une collaboration. On ne détient pas le savoir. Le pédiatre, il est plus proche de l'enfant. Il le connaît. Il voit. Il a le contact familial. L'ORL. Il a d'autres spécificités. Le neurologue, d'autres spécificités. Le psychologue, d'un psychomotricien. Chacun a sa part à apporter pour arriver à tenir cet enfant sur les pieds et le laisser courir et marcher. C'est ça ce qui est intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ça que d'abord, dans une grande majorité des cas, ce qui, en tout cas, moi, comme neuropédiatre, j'ai toujours constaté, c'est que c'est finalement la compétence et le soin clinique qui sont le premier élément limitant. Donc ça, c'est la première chose. Dans l'autre partie de votre question, et c'est là que je trouve qu'il y a un intérêt d'échanger beaucoup avec des neuropédiatres intéressés, des ORL spécialement intéressés, mais avec tous, en général, c'est que, par exemple, on le pense avec Sylvette, biennaire à Robert-Debré. Pendant au moins les dix premières années où j'ai collaboré avec elle, elle n'arrivait à envisager un diagnostic d'équivalent migraineux, parce qu'on peut avoir des migraines sans beauté, évidemment, que relativement difficilement. Nous nous collaborions beaucoup, nous étions grands amis, mais bon, elle m'envoyait des cas qui lui faisaient de grands problèmes de vertiges, parfois, après avoir tout essayé. Et après une dizaine... Probablement, c'était vrai aussi, on s'en savait, puisque... Et finalement, après une dizaine de collaborations ensemble, elle était, nous avons fait récemment une chose ensemble à l'étranger, et elle avait été complètement convaincue de la courbe des 27% que vous avez montré tout à l'heure. En fait, c'était en 2002, à Luxembourg, on a eu une réunion, et c'était l'équipe Brandt, Damal, et avec des Américains, et tout le monde a exposé sur un migraine vestibulaire. C'est à ce moment-là, moi aussi, j'ai découvert un migraine vestibulaire. Voilà. Moi, il m'a fallu du temps pour convaincre Sylvette. Mais peut-être qu'elle a eu des difficultés à me convaincre de certaines choses aussi, je ne dis pas le contraire, mais en gros, vous avez vu la dia que vous avez montrée, c'est 27% des vertiges de l'enfance sont des migraines. Alors je dirais que sur une cour où c'est rapporté par des études collaboratives, je crois que c'est encore sous-estimé, parce que souvent dans les études collaboratives, on ne va pas se résoudre à poser le terme de migraine d'après la d'un amplitude internationale que si vous avez des accès de céphalées. Mais beaucoup de migraines, avec le mécanisme que je vous ai rappelé tout à l'heure, sont sans céphalées. Donc le problème est sans céphalées. Je voudrais dire aussi une chose pour éviter toute confusion, c'est qu'en écoutant votre exposé, les vertiges paroxystiques bénins, j'ai peut-être un peu trop simplifié, je dirais que la grande majorité des vertiges paroxystiques bénins habituels sont migraineux, sont des équivalents migraineux. Mais il y en a d'autres, comme vous l'avez remarqué. Alors, je reviens sur un seul mot et je termine. La migraine vestibulaire, ce n'est pas la migraine de l'adulte, c'est le vertigeux. C'est un hystermus horizontomotatoire qui va durer. Et la manifestation de céphalées de mode de tête, il faut aller la chercher. Et la famille, il faut aller chercher ce qu'ils font dans les graines. Ce n'est pas l'enfant qui va vous dire, aïe, j'ai mal à la tête, je ne dors pas, j'ai des flûtes devant les yeux. Ça, ça n'existe pas. C'est un enfant qui va aller prendre le temps de voir son hystermus, de l'écouter à l'effort quand je plonge dans la piscine. Ah, fuite labératique, alors. Pressionnel, quand il a poussé le ballon, quand ce qu'on parle dans le jeu de lui appeler un coup, fuite labératique. Et est-ce que c'est un enfant, à aucun moment, il va vous dire, j'ai mal à la tête. Parce que moi, sincèrement, quand on me dit céphalées intenses, processus de la fausse postérieure, je rigole même par dans les céphalées intenses et c'est le processus cérébral. Dans tous les cas, je dirais, c'est une première, c'est la première fois qu'on en parle, c'est un sujet très, très, très vaste. C'est simple, mais un petit peu compliqué dans certains jeux. C'est pas la réponse. On peut pas refuser, monsieur. Même si les organisateurs nous demandent de... Non, mais j'ai dit de... J'arrête. En fait, en vous entendant, par les avis raides, je vais faire des pratiques de différents symptômes de l'avis raide à différents âges. Chez l'adulte, on a des symptômes de l'avis raide, des sensations déjà vues, déjà vécues, qui sont plus qu'une comborbidité migraineuse. Je suis âgé, il y a ce qu'on appelle amnésie transitoire ou plus amnésique, qui sont aussi une symptomatologie dans un contexte qui est vague de canaloberpatie cérébrale et vestibulaire, et qui vont se manifester où le symptôme prédominant va être pas forcément une céphalée, et pour lequel il faut y penser à différents âges, avec des manifestations qui peuvent être vestibulaires, épileptiques, amnésiques, et trombeuses, voire même de la fièvre quelquefois dans les phénomènes basilaires. Il faut y penser avec des possibilités thérapeutiques. La discussion est passionnante, mais le temps presse. C'est juste pour appuyer ce qu'a dit notre maître, le professeur Edra, par un sens, l'ambigane doit rester toujours à l'intérieur du cycle élimination. Beaucoup de fois, on a vécu des tableaux typiques de migraine. Un sens, un enfant qui veut lui compter une migraine prophétie typique, et pas très conscient, un petit bilan a été fait, c'était l'usélie. Une autre fois, une migraine typique, c'était un trouble de cycle de l'urée. Donc je pense que ça restait toujours pour nos médias, un diagnostic d'illimination. On a essayé quand même de voir un petit peu avant de le confirmer, avant de le retenir. Une dernière chose, le vertige, l'instabilisme, le trouble de comportement, pose vraiment un problème sérieux pour l'europénie. C'est un problème vraiment qui est déliminé. Et devant des malades qui présentent ce type d'anomalie, même avec la collaboration des homologues, moi, nous sommes généralement honnêtes sur notre flamme. Je fais appel à une collaboration encore trop liée entre les neurologues, l'europédiatres et les homologues pour un petit peu constituer un faisceau, un réseau de travail pour aller vers l'avant. Merci beaucoup. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie entre les pédiatres, l'europédiatres et l'ORN. La discussion est passionnante, mais on est obligé de l'arrêter.